Il y en a qui sont dégueulasses, et il y en a qui sont vraiment très dégueulasses. Tiens, viens toi. Voilà. Tu fais un truc super bien, viens. Voilà. Bien entendu, je parle du comportement et pas du physique, parce que sinon, j'y serai encore quand je serai arrière-grand-père, même si bon, il y a des limites, quoi. Quand tu es chroniqueur de foot, et que tu as un physique d'Apollon comme Ménès, on va dire, ça peut passer. Mais si, en plus de ça, tu ne connais rien au foot, et que tu fais péter le baromètre de l'arrogance, là, ça fait beaucoup. C'est un peu comme si Kim Jong-un venait donner des cours de démocratie. Autrement, Pierrot, il a déconné, là. Déjà que ce n'est pas lui qui a inventé la poudre, mais niveau gestion de crise, ça va chercher dans la même catégorie que son niveau sportif. Une posture d'invertébré avec un équilibre de piliers de barres. En plus, il n'a même pas réussi du premier coup. C'est lui qui le dit. Je ne l'ai pas fait du premier coup. Ah, d'accord. Pour être tout à fait honnête, le premier coup, j'ai fait 7. Ah, et le deuxième ? Et le deuxième, j'ai fait moins. Non, j'ai dû faire ça en 3-4 minutes. Je ne sais pas quoi, non, mais... Le mec n'a aucun talent, je ne sais pas, moi. Une partie de mon métier, c'est de parler. J'arrive à débiter deux fois plus vite que n'importe qui. Là, je me force à parler doucement pour des raisons pédagogiques, mais si vous voulez voir ce que ça donne, allez voir sur Facebook, les vidéos où je m'occupe des arnaqueurs. Fermez la parenthèse. Pourtant, le mec a été gravement malade. Le genre de maladie qui rabaisse ton égo. Ben, apparemment, pas lui. A tel point qu'au départ, je me disais, non, là, ce n'est pas possible. Le gars joue un rôle. Mais en fait, non, il doit vraiment être comme ça. Bref, vous l'aurez compris, on va parler de Pierre Ménès qui se fait rattraper par le destin, mais là où tout le monde parle de ses attouchements, là où tout le monde pointe du doigt la même chose, nous, on va s'intéresser à sa défense. Parce que oui, peu importe ce qu'on fait, avec une bonne défense, on peut sauver les meubles. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Regardez le pédophile Cone Bendy, il s'en sort bien. Par contre, Pierre Ménès, au moins, il nous apprend tout ce qu'il ne faut pas faire pour avoir une défense crédible. Et c'est tout le sujet de notre vidéo. Comment gérer une situation de crise ? Parce que oui, vous en aurez. Avec vos associés, avec vos collaborateurs. Et oui, vous ferez des conneries. Sauf qu'après avoir vu cette vidéo, vous pourrez transformer un calvaire en preuve d'autorité et en démonstration de leadership. Bon, je pense que tout le monde est au courant, Pierre Ménès, c'est un piston. Je ne sais pas pourquoi on l'a posé là, mais j'imagine que quelqu'un devait avoir un gros service à rendre à quelqu'un d'autre. Aucune compétence rhétorique, aucune connaissance du football, pas de charisme, pas d'attitude, moche, faible, imbu de sa personne, aigri, baratineur, pervers, acerbe. Ce n'est pas possible. Le mec n'a rien pour lui, je n'ai jamais vu ça. Et en plus, maintenant que ça a futé, monsieur regarde sous les jupes. Ça ne lui suffisait pas de manger des bouches. Oui, parce que je ne vais pas mettre la vidéo, mais quand les journalistes disent que Pierre Ménès a volé un baiser à Francesca Antoniotti, ce n'est pas vrai. Il lui a volé la bouche. Allez voir par vous-même. Bon, voilà. Si vous ne connaissiez pas le personnage, maintenant, je pense que vous le connaissez. Mais alors, qu'est-ce qui m'a pris de faire une vidéo sur lui ? Tout le monde en parle, mais personne n'a vu cette opportunité d'en prendre des leçons. Comment une situation comme ça peut nous aider en tant qu'entrepreneur cherchant encore et toujours la liberté ? La réponse se trouve dans sa défense. J'aurais dû dire dans sa pitoyable défense. On analyse ça maintenant. Est-ce que tu te souviens, notamment, on s'était embrouillé, toi et moi, il y a, je ne sais pas, 4 ou 5 ans parce que tu avais souvelé ma jupe devant tout le monde. Tu te souviens ? Tu te souviens ? Pas du tout. Tu ne te souviens pas ? Pas du tout. Tu ne t'en souviens pas ? Tu es le genre de mec à acheter des poupées gonflables à 3000 euros et tu ne te souviens pas d'avoir levé la jupe d'une femme ? Ça commence mal, Piro. En plus, on verra ensuite qui sert d'une technique de manipulation dégueulasse pour essayer de faire passer la pilule. Donc là, déjà, c'est la première erreur. Quand tu es pris la main dans le sac à ce point-là, la meilleure chose à faire, c'est d'assumer. Peu importe ce que vous avez fait. Le simple fait d'assumer montre que vous avez des épaules. Tu vois, moi, je m'en souviens. Tu avais soulevé ma jupe et je l'avais mal pris. Je t'avais même, je crois, frappé ou je ne sais pas quoi. Tu ne te souviens pas ? Non, pas du tout. Continue de t'enfoncer. En plus, ça ne se voit pas du tout sur ton non-verbal que tu mens. Ça, par exemple, est-ce que tu le referais aujourd'hui ? Oh oui. Soulever la jupe de quelqu'un comme ça. Oh oui. Bah oui, tous les matins, je me souleve une douce jupe comme tout le monde. Même en sachant que ça peut être humiliant. Ça t'a humilié ? Oui. Ah bon ? J'en suis désolé, mais... Ouais, mais... Mais il faut aussi prendre les gens comme ils sont, quoi, tu vois. Il faut aussi prendre les gens comme ils sont. J'ai été embauché parce que je suis un personnage. Je ne joue pas un personnage. J'ai été embauché pour ça. Alors, je t'ai peut-être soulevé ta jupe. J'avoue que je ne m'en souviens absolument pas. Mais est-ce que j'ai été incorrect avec toi une fois ? Bah là, oui. Non, non, mais... Indépendamment de ça. Non, mais on parle de ça. C'est tout ce système-là qui fait que, justement, une normalité... Ah bah c'est sûr que si tu étais un mec, je n'aurais pas soulevé ta jupe. Ça, c'est évident. Ça, c'est... C'est mon côté un peu rebelle. Je dis, moi, si je ne peux plus chambrer une meuf parce que c'est une meuf, c'est insupportable. Bon, là, très clairement, le mec, déjà, il joue à l'enfant qui ne sait pas qu'il a fait une connerie. Ça marchait quand tu avais 5 ans parce que les adultes fermaient les yeux, Pierre. Mais là, quand même. Bref. Ensuite, il essaie de se justifier et l'effet que ça provoque, c'est juste que ça appuie un peu plus l'image du connard. Je vous rappelle que qui se justifie se crucifie. Si, à la place, il avait assumé en formulant des excuses sincères, il serait quand même monté d'un niveau. D'accord ? Donc là, la première des choses à faire quand vous déconnez, c'est d'assumer sans chercher à se justifier. Profitez-en plutôt pour rebondir en disant que vous avez appris de vos erreurs, que ça vous a rendu plus fort, que ça vous a élevé d'un degré. S'il avait fait ça, cette histoire, on n'en parlerait plus. En ayant ce comportement, il ne fait que nourrir la polémique. Et dans une autre émission, il va continuer. Dans cette séquence, je dis une seule connerie, c'est que je le referai. Alors non, tu n'as pas dit qu'une seule connerie. En plus, il continue de nier et de dire qu'il ne s'en souvient pas. Mais le pire, c'est qu'il va se servir de sa maladie pour se défendre. Voilà. Pourquoi ? Parce que lorsque Marie m'assène cette histoire de jupe, je suis estomaqué. Tu ne t'en rappelles plus ? Ah mais je ne m'en rappelle plus. Mais maintenant, Cyril, je sais pourquoi je ne m'en rappelle plus. Parce que les faits, puisque il faut parler des faits, remontent au 28 août 2016. Il se trouve que le 28 août 2016, ça a été ma dernière émission avant que je tombe malade et que je disparaisse des écrans pendant sept mois. Donc je pense que ce soir-là, je n'étais pas dans mon état normal. Tu comprends qu'il y ait des gens… Il suffit d'ailleurs de voir mon visage, si ça amuse les gens de revoir cette émission avec Griezmann, de voir que je n'étais pas dans mon état normal, j'avais le masque de la mort sur moi. Là, il utilise les grands mots pour poser sa manipulation. D'un côté, il va attirer la pitié et la peur et de l'autre, les gens vont se dire « Non, quand même ! » Il ne va pas oser. Il doit forcément dire la vérité. En tout cas, c'est le résultat qu'il espère. D'ailleurs, tout le monde sur le plateau sait qu'il est en train de mythonner mais personne ne peut le dire parce que celui qui ouvre sa bouche, il va direct passer pour le mec qui minimise le cancer. Et ça, c'est la fin de carrière assurée. Mais encore une fois, il a construit sa défense sur un mensonge et ça, ça contribue à le discrédibiliser. D'autant plus qu'il aurait très bien pu prendre le même argument tout en avant sans rappeler. Et là, ça aurait changé la donne. Tu comprends les gens qui ont été choqués par ce comportement sur les réseaux sociaux, les journalistes, etc. Est-ce que tu les comprends maintenant ? Comportement sur les réseaux sociaux. Là, clairement, il reformule pour avoir le temps de réfléchir à la question. Mais franchement, s'il a besoin de réfléchir à ça, on se rapproche du cul-de-poulpe. Non, voilà. Les gens qui ont été choqués par cette séquence, que ce soit les gens sur les réseaux sociaux ou les journalistes qui ont été choqués par cette séquence avec Marie quand tu lui as soulevé la jupe. Est-ce que tu comprends aujourd'hui ce que c'est un truc que tu dis que je ne referai plus ? Mais bien sûr. Mais bien sûr. Mais tout ce qu'on me reproche que ce soit le baiser à Isabelle Moreau pour la centième du CFC, ça date. Ça a 10 ans. Tu faisais de la télé il y a 10 ans. Je ne sais pas combien de personnes t'as embrassé sur la bouche il y a 10 ans. Moi, d'ailleurs. J'ai embrassé Dominique Grimaud. J'ai embrassé Francesca. Je ne sais pas bien. Mais évidemment quand je jouais à la scène avec Francesca je ne ferais plus ça aujourd'hui. Bon là, il se contredit et c'est clairement une erreur qui coûte cher. Si vous partez dans une direction ne faites pas marche arrière comme ça sans explication solide. Ce que vous devez dégager en priorité avant même l'expertise ou les compétences c'est la sincérité. Mais parce que le monde a changé. C'est MeToo on ne peut plus rien faire on ne peut plus rien dire. Bah oui on ne peut plus brûler des roquines sur les bûchers franchement on vit vraiment une époque de merde. Mais ce que j'ai dit dans le doc et que je maintiens c'est que pour moi une fille et un homme c'est pareil. Et si on ne peut pas chambrer une fille parce que c'est une fille pour moi c'est insupportable mais c'est insupportable pour elle aussi. Et Dieu sait que Francesca il y a une différence mais Dieu sait que Francesca j'ai fait de nombreuses émissions avec elle et je l'ai chambrée. Et puis Francesca on est beaucoup sortis ensemble. Et j'ai toujours accepté j'ai toujours accepté tes chambrages. C'est vrai que là tu vois tu parlais de ta famille et j'imagine à quel point ça va être compliqué. T'imagines quand tu vois cette image tu vois moi mon fils aussi pareil c'est compliqué là il revoit cette image sur les réseaux sociaux il me dit maman je ne me rappelais plus bien de ce truc explique moi mais comment ça se fait pourquoi tu as accepté ça ? Et donc c'est aussi des trucs ma mère pareil donc nous aussi en fait c'est juste ça maintenant il faut qu'on se dise que voilà il faut faire attention qu'on ne peut plus rien faire et que... Non mais se dire que moi pour tout ce qui s'est passé là j'ai des profonds regrets. Mytho ! Encore une fois vous devez dégager en priorité la sincérité et le meilleur moyen de dégager la sincérité c'est d'être sincère. Vraiment et sincèrement que ce soit pour Francesca que j'aime depuis très longtemps Isabelle Marie enfin bon Marie j'ai quand même accepté d'y aller faire son truc si ça n'a pas été diffusé c'est pas de mon ressort c'est un choix éditorial Tu savais que ça ne serait pas diffusé ? Ah non et je n'ai rien demandé là il dit la vérité s'il a accepté la confrontation c'est parce que justement pour lui il n'y a vraiment rien de bizarre dans ce qu'il a fait Tu n'as rien demandé d'accord ? J'ai rien demandé moi je n'ai pas été choqué par le contenu j'ai été très étonné de cette histoire de juge puisqu'encore une fois je n'en ai aucun souvenir mais je n'ai pas été choqué Quand là tu reparlais des images de toi avec Francesca avec Isabelle Moreau est-ce que tu comprends que ça fasse polémique ou pas aujourd'hui ? Aujourd'hui oui à l'époque ça n'a pas fait polémique à l'époque quand j'embrasse Isabelle Moreau pour la centième du CFC tout le plateau est-il l'art tout le public l'applaudit dans cette scène-là c'est pareil aujourd'hui ça fera un scandale affreux Et oui Pierrot ça fera un scandale affreux et ça ça te fait bien chier Concrètement le bougre s'est enterré vivant il se fait défoncer sur les réseaux et j'ai envie de dire c'est que la monnaie de sa pièce il aurait pu s'en sortir très bien en préparant une vraie défense mais là ça ne sent pas bon pour lui les choses sont pourtant simples en situation de crise prenez la responsabilité soyez honnête dégagez de la sincérité ne vous plaignez pas comme dit Warren Buffett la meilleure des choses à faire quand on est au fond du trou c'est d'arrêter de creuser ces principes sont simples à comprendre mais difficiles à mettre en place on a grandi dans une société qui fait l'apologie du mensonge où la perversité est récompensée où les menteurs sont crus et les véridiques sont ridiculisés ne vous laissez pas détourner et quand vous faites des erreurs assumez-les apprenez d'elles rebondissez et gardez le cap transpirez votre mission et aucune erreur ne vous mettra à genoux merci C'est parti.